salut tout le monde je vous fais une petite vidéo aujourd'hui en fait ça va être juste un petit point d'explication sur les legos et les compatibles legos puisqu'à chaque fois je vais une vidéo j'ai toujours des commentaires qui me disent c'est du faux attention tu sais que chose va être maudit ou je sais pas je vais aller en prison tu fais de la pub alors ça c'est encore pire donc déjà voilà vous fait des vidéos sur des ce qu'on appelle uniquement des compatibles legos des bootlegs aussi en fait c'est des copies de legos mais j'en fais pas la pub j'en fais le test parce que je sais qu'il y a des gens qui vont les commander et l'intérêt principal aussi c'est de vous montrer que ces versions qui existent pour éviter que vous fassiez pigeonner pour certains parce que par exemple j'ai acheté récemment sur amazon france ce legos que je testerai prochainement qui sera donc pour une fois en boîte et qui est une copie de l'ego technique c'est une idée du découle et donc plus je l'ai acheté sur amazon pourquoi parce qu'il était à 30 euros en vente premium au lieu de 45 il faut savoir quand un normal sur aliexpress il est vendu 30 euros donc c'est l'occasion d'avoir un modèle rapidement et vous avez d'autres modèles puisqu'on parle de publicité là je montre la photo vous avez donc comment est-ce que ces produits sont vendus sur un site français puisque ça il faut en parler c'est quand même la grande hypocrisie de ces sites ibc discount amazon et compagnie je expliquais comment ça fonctionne sur amazon je leur ai écrit en tant que vendeur puisque je vends aussi des produits sur amazon pour leur dire qu'il était faux ils m'ont écrit si vous êtes la marque il faut nous envoyer une preuve comme quoi c'est un faux une trois tonnes de papier donc je n'ai pas répondu je l'ai commandé en tant qu'acheteur et je leur ai écrit mais comment ça se fait c'est une contrefaçon c'est du vol alors là ils m'ont répondu simplement qu'ils allaient faire une enquête soit disant mais produit toujours à la vente en ce moment et que si je voulais je peux me faire rembourser parce que c'était peu qu'il avait vendu mais que c'était un vendeur chinois bien sûr qui aura confié le produit et qui était juste vendu par eux et donc c'est discount et ibc la même limonade en fait les sites disent c'est pas nous nous sommes qu'un support et pendant ce temps et ils en vendre à la france entière puisque moi vous l'avez vu mes vidéos il ya quoi 115 abonnés donc on va pas dire que je fais de la pub pour des millions de gens alors que la mère de famille ou l'ado qui connaît pas trop il va aller sur ses discounts il va regarder tac tac star wars qui t-fighter 35 euros le 200 euros je crois ou comme une énorme et il va le commander il fera pas gaffe qu'il a marqué star wars avec un an ou que c'est pas le logo de l'ego mais eux par contre et touche des millions de gens mais bien sûr forcément à ces sites on leur dit rien puisqu'ils se cachent toujours en disant c'est pas nous c'est le vendeur donc en fait le but de parler de ces produits en vidéo c'est déjà de montrer la qualité parce que vous avez vu moi je vous teste les produits réellement et quand par exemple je vous ai testé ce x-wing de chez bella je vous ai bien montré que le le couvercle avant fermé mal et qu'il avait quelques rayures et pire encore celui ci qui est superbe moi j'ai un peu pommé les effets je recherche mais je vous ai bien montré que cette partie de fixation ça tenait pas bon il faut savoir que ça c'est les anciens lego enfin les anciennes copies de lego et depuis les fabricants chinois sont quand même assez améliorés ils arrivent à nous faire des super produits comme ce wali qui est là et qui lui est nickel donc le but n'est pas de faire de la promotion de ces produits c'est de montrer qu'ils existent puisque vous allez sur facebook et le groupe ko bricks qui est très sympa je montre quelques photos il nous montre les produits qui vont sortir en chine donc comme vous pouvez le voir il ya déjà du roguan les pins la plus grosse marque de copie chinoise devait avoir un procès en chine mais ça sera en 2017 donc pour l'instant en chine ils ont le droit de fabriquer leurs produits et ils reproduisent tout donc ils reproduisent les legos les legos techniques et ils vont même sur le site créateur lego pour créer des modèles qui ont été fait par des fans mais qui seront saluées et édité par lego parce que pour les faire édité par lego il faut qu'il y ait 1000 voix il faut que le lego approuve donc par exemple il ya la boutique pokémon que vous voyez en photo qui vient du site de créateur lego que lego ne fera sûrement jamais mais les chinois ils ont copié et puis on sait la production il a aussi le tgv là vous voyez c'est la maison c'est super marché simpson je l'ai commandé 75 euros comme mais il a l'air sympa donc je vous le testerai dès que je reçois je pense début janvier et puis sur youtube vous tapez bootleg lego et vous verrez vous avez les pins des cool bella donc il ya plein de gens qui font que moi qui les testent donc pour les quelques rares qui va être que c'est du faux on le sait mais pas j'en fais de la pub je suis même pas payé par un mais c'est déjà pour éviter que les gens se fassent avoir et achètent sur ebay à vendre en français bien de moins en moins mais l'an dernier on avait un paquet qui vous vendait ça en disant que c'est compatible le lego que c'est du lego et d'ailleurs sur ces discounts suis tombé sur du lego enfin du lépin fille donc la copie de lego pour les filles et met plus la photo de la boîte vous voyez là c'est la vedette en haut c'est marqué les pins briques mais en fait c'est une copie de lego donc c'est peut-être pour les pas peut-être comme ça se faire moins attraper et d'ailleurs pour tout ce qui est lego technique donc tous les gros modèles s'envoyer par dhl et comme apparemment dhl a commencé à repérer contrefaçon en voyant le mode d'emploi et pas marqué lego il détruisait les produits donc ce que font les chinois maintenant ce qui vous envoie le lego technique enfin la copie lego technique c'est le mode d'emploi c'est à dire que le douanier va se retrouver avec ça par exemple donc ça c'est la ferrari technique bella qu'il faut que j'assemble mais comme il n'y a pas de mode d'emploi il peut pas savoir c'est une copie et sur les lego technique il n'y a pas marqué lego et voilà croyait que le douanier avec 50 colis à traiter il va aller chercher si c'est une copie ou un fou donc voilà on est la situation aujourd'hui alors je fais pas des vidéos pour promouvoir ces produits je fais des vidéos pour les tester voir la qualité que c'est après honnêtement perso j'achèterai pas des vrais lego auprès où ils sont quand vous voyez le camion de pompiers voilà le camion de pompiers 45 euros si je me souviens je vais acheter chez les chinois bon lui il avait la pièce là qui est défectueuse vous avez montré 290 euros sur amazon non j'ai pas acheté du lego donc les groupes doit quand même se faire une sacrée marche sur ses produits après que c'est en vrai c'est en toi ils se font copier mais ça ils ont peut-être dû réagir plus tôt parce qu'aujourd'hui comme vous le voyez les chinois ils font tout lego technique lego normal lego ninja lego star wars les petits lego technique avec aussi des moteurs électriques ils vont même plus même ce qu'ils font les lego créatoires ils rééditent des vieux modèles de chez lego qui sont plus disponibles je pense qu'à la base en fait c'est notre produit que ça doit être des produits qui étaient fabriqués que pour la chine seulement les chinois sont comme nous maintenant ils veulent de l'argent il y en a beaucoup qui ont compris que vendre sur internet c'était pratique pour eux alors bien sûr après on a des petits français qui sont crus malins et qui eux achètent aux chinois pour vendre chez nous alors qu'aujourd'hui de plus en plus de gens connaissent les sites comme aliexpress et compagnie et je sais que j'en ai vu sur le forum d'amazon qui s'était plein l'an dernier de s'est fait virer pour contrefaçon en comprenant pas pourquoi parce qu'ils vendaient des copies de lego enfin des compatibles de lego il disait il s'était fait virer il n'a pas compris que c'était pas juste des briques qui s'emboîtent mais c'était la repombe des modèles existants mais apparemment il se plaignait il disait qu'il avait fait 8000 euros quand même et le pire c'est que c'est pas lui qui vendait la marchandise de france c'est qu'il commandait chez le chinois pour qu'il envoyait la marchandise du chinois à l'acheteur en france c'était les petites figurines lego qui s'emboîtent les petits personnages là donc ça c'est quand même fou donc au moins grâce à ces vidéos vous savez qu'il y a des copies vous connaissez les vrais prix parce qu'à chaque fois je mets les liens vous pouvez aller voir et ça évitera que certains fassent avoir en achetant un produit qui croyait être lego et qui n'est pas lego et surtout qu'ils payent quatre fois plus cher que sa vraie valeur donc voilà je pense que c'est une petite mise au point qu'il fallait que je fasse bien que je sais que sur chaque vidéo j'aurai encore c'est de la copie c'est du faux mon dieu tu vas aller en prison il y en a un qui m'avait dit ça d'un après sur une vidéo non moi je vois rien moi je montre la vidéo il ya des millions de gens qui montent des vidéos et puis vous avez tous les sites français comme je vous dis c'est comme si demain vous alliez à Auchan et vous trouviez une copie de l'ego ben là voilà sur internet vous avez amazon cdiscount price minister ibe alors là ibe n'en parlons pas vous tapez l'épin l epin et en général vous trouvez des figurines ça c'est amazon amazon ils ont viré tout ce qui était l'épin mais on trouve du découle du bella puis maintenant les chinois ça en merde plus les rares qui veulent vendre sur le site français qui sont pas encore fait attraper ils précisent plus la marque ils marquent figurines briques constructibles et comme ça hop ni vu ni connu je t'embrouille donc voilà on se retrouvera bientôt justement pour que je teste ce petit camion gru qui faudrait que j'assemble ce sera la première fois que j'en ai en boîte quand même et puis à l'autre modèle que vous avez vu qui lui est arrivé à l'ancienne directement de chine en sac plastique qui est donc une ferrari bella technique c'est pas du l'épin alors bella je suis toujours un peu mitigé puisque le x-wing avec le capot qui ferait mal c'était un bella et le vaisseau avec les ailes qui sont plus mal aussi c'était un bella donc je crois que bella c'est un peu moins qualitatif que l'épin l'épin qui apparemment sera en fait une usine qui assemble des petites voitures miniatures d'après ce que j'ai vu sur internet mais les chinois et s'en foutent ça leur fait du travail ils fabriquent ils vendent ça leur fait des sous donc je sais pas quand je testerai je vais essayer d'assembler un cette semaine ou pourquoi pas ce soir mais là il va avoir les fêtes de noël donc il faut être un peu en famille comme tout le monde et surtout comme je vous ai dit j'ai acheté enfin j'ai commandé j'ai pas encore aussi le supermarché simpson avec la petite voiture de police et les petits personnages donc ça j'aide de le recevoir et puis l'an prochain je rachèterai quelques kits légo technique et un beau camion gru qui me plaît alors bien à voir et voilà il est quand même à 100 euros sinon il ya des beaux vaisseaux star wars aussi qui sortent donc il ya les nouveaux de roguen et puis les anciens qui ressortent donc là c'est pareil on a donné il faut déjà choisir avec le budget et puis chez moi c'est pas extensible c'est un petit studio donc il ya le grand croiseur star wars dont je vous mets la photo là en plus le chinois a mis son fils devant pour montrer la taille ça je n'ai pas de l'acheter parce qu'il n'y a pas la place chez moi mais j'avoue que c'est une belle pièce mais bon c'est pour mettre dans un coin où personne ne la verra ça sert à rien donc voilà je vous dis à très bientôt sur ma chaîne n'oubliez pas vous pouvez commenter liker vous abonner laisser un message vous pouvez marquer que c'est de la contrefaçon si vous voulez tout le monde quasi tout le monde est au courant c'est pas moi qui les fabriquent c'est pas moi qui les vend et comme je vous dis n'essayez pas il va roucher mais il faut sortir un peu de chez vous quand vous avez sur ces discounts d'autres grands sites et voulait trouver les produits sauf que bien sûr diront c'est pas nous c'est le vendeur enfin voilà donc à très bientôt n'hésitez pas à commenter si vous laissez un petit message je vous répondrai puis ciao tout le monde abonnez-vous 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 abonnez-vous